Donc on va parler un peu du problème de l'eau, la base de ma compétence si je puis dire c'est dans le domaine de l'eau. Mais vous allez voir que, je ne veux pas être provoquant mais quand même, on parle beaucoup de la crise de l'eau. Encore beaucoup de crise de l'eau, on voit manquer d'eau, c'est la catastrophe et vous voyez partout ça. Ce n'est pas ça le message que je vais vous donner. Je n'ai pas le message que je donne, il y a des problèmes d'eau, c'est vrai, mais on n'a pas de crise de l'eau. Ce n'est pas ça le problème principal de l'humanité. Une petite image de Chine, la capitale impériale de Xi'an, qui est dans la partie nord de la Chine qui est aride. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais il y a une image qui est quand même un peu saisissante. Il y a de l'eau, chacun son robinet et on a mis un cadet là-dessus. Donc ça, c'est une image, si vous voulez, qui me choque un peu. Je n'ai aucune minimosité pour ceux qui ont mis leur cadenas. Mais ce n'est pas ça le problème de l'eau, c'est pourquoi, comment allons-nous réussir à partager l'eau ? C'est bien ça le problème. Ce n'est pas un problème de manque, c'est un problème de partage. Alors, une autre image que vous connaissez sûrement, l'oaside de Tozer, l'oaside de Gerrides. C'est superbe. Ça l'est moins quelques mois, années après. Est-ce que c'est ça qui nous attend ? Autrement dit, la crise de l'eau, c'est ça que tout le monde a à l'esprit. Les changements climatiques, il va pleuvoir moins, catastrophe, sécheresse, et voilà où on en va. Bon, alors la cause de cette affaire-là, ce n'est pas vraiment directement un problème. C'est un problème de salinisation des sols. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a des problèmes de sol. Ce n'est pas un problème d'eau, en particulier à Tozer. Il y a d'autres endroits de la planète. C'est une photo que j'ai eu la chance de prendre en 2005 à Iguassu. Vous savez, la fameuse chute d'Iguassu, aux confins de l'Argentine et du Brésil. Et le débit de cru ce jour-là était de 18 000 m3 secondes. C'est un peu plus que la Garonne à Toulouse. Vous voyez qu'il y a des endroits où on ne manquera jamais d'eau. Alors, quelques références. L'essentiel de ce que je vais dire provient d'un rapport que nous avons rédigé à l'Académie avec quelqu'un que vous connaissez peut-être bien, qui est Henri Descamps, qui est directeur d'un laboratoire CNRS d'écologie ici à Toulouse, et qui portait sur est-ce qu'il y a un problème de l'eau, en fait. Et quand nous sommes démarrés, nous avons commencé ce travail, nous pensions que les problèmes de l'eau, c'était les problèmes de climat. Et le chapitre 1, ça devait être « Eau et climat », qui a été d'ailleurs rédigé par un Toulousain, qui est Jean-Claude André, que vous connaissez, qui est un météo français au CRM. Et finalement, ce n'est pas ça qui en est sorti. Bien sûr, il y a des problèmes de changement climatique, bien sûr, ils ont des conséquences, mais ce n'est pas ça le problème de l'eau. Vous verrez, j'en parlerai un peu, c'est plutôt un problème de besoin en eau et de distribution, c'est-à-dire justement cette notion de partage. Bon, alors, je travaille actuellement avec d'autres collègues sur un rapport qui s'appellera « Démographie, changement climatique et alimentation mondiale », qui est à apparaître en 2010, on est en train de le terminer. Ces rapports de l'Académie, je ne suis pas sûr qu'ils servent à grand-chose. J'aimerais qu'ils servent, mais si vous voulez, c'est des rapports, c'est amusant ces rapports de l'Académie. C'est Allègre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui s'est tourné vers l'Académie en disant « Vous allez nous faire des rapports sur les questions importantes et urgentes, et ces questions, c'est nous, le gouvernement, qui vous les poserons. » Et on renouait avec une tradition qui remontait à l'Académie royale des sciences. Donc pendant environ 200 ans, l'Académie, je n'ai pas dit qu'elle n'a rien foutu, mais presque. Autrement dit, elle n'a pas travaillé à la réponse des questions posées par les gouvernants. Contrairement aux grandes académies américaines, comme l'Académie des sciences et l'Académie d'ingénierie, qui rédigent sans arrêt des rapports et des rapports et des rapports pour les pouvoirs publics sur ceci, ça va, ceci, ça ne va pas. Ils prennent des positions qui n'ont rien à voir avec les positions gouvernementales, en particulier sur le climat, par exemple. L'Académie des sciences et l'Académie d'ingénierie se sont prononcées bien avant, avant même l'air bouche et même pendant l'air bouche, en disant « Il y a un problème, il faut faire quelque chose. » Alors, nous, on a fait ce rapport sur les eaux continentales, qui est passé un petit peu, comment dirais-je, sans trop de vagues. Celui sur la démographie, les changements climatiques et l'alimentation mondiale, nous avons des choses plus graves à dire, dont j'aimerais bien vous parler un peu, et qui, j'espère, pourraient avoir une certaine influence. Pour ceux qui vous intéressent à ce problème de la nourriture mondiale, je ne peux que recommander le petit livre de Michel Griffon, l'actuel directeur adjoint de l'ANR, que vous connaissez probablement, qui est un chercheur du CIRAD, qui a travaillé toute sa vie là-dessus et qui a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle « Nourrir la planète ». Et il a contribué à un excellent rapport de l'INRA et du CIRAD qui est paru en février, qui s'appelle « Agribonde » et qui est un certain nombre de scénarios d'où je reparlerai, de comment on va résoudre cette difficulté qui est de nourrir 9 milliards de personnes en 2050, ce qui est bientôt. Donc, on va en parler. Puis, j'ai fait un petit livre là-dessus qui s'appelle « L'eau, un trésor en partage », qui reprend un certain nombre de ces thèmes. Alors, je vais vous parler du site de l'eau. Demande en eau, je n'arriverai peut-être pas au bout, parce que je suis rabavard. Et bon, si on arrive jusqu'au 5, ce sera pas mal. Les sécheresses, c'est très important, mais malheureusement, bon, je vais vite. Le site de l'eau, vous connaissez, donc je passe rapidement. Et je vous donne simplement quelques chiffres. Non, mais j'ai un exposé, j'en parlerai ce soir, un peu historique du site de l'eau. Voilà quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur en tête. Il pleut, c'est le chiffre bleu, 113 000 km3 d'eau sur les continents. Ceci, c'est les précipitations continentales seulement. Il y en a à peu près deux fois plus sur les océans. Et il s'en évapore ou se transpire 73 000 km3 par an. Pour ceux d'entre vous qui sont enseignants, je dis que depuis des décennies, on vit sur les chiffres de Chiklomanov, qui est un climatologue russe qui a publié tous ces machins-là. Et depuis 20 ans, ça ne bougeait pas. Il y a depuis trois ans quelqu'un qui s'appelle Taber, qui a publié un certain nombre de choses et qui a remis en question tous ces chiffres que tout le monde croyait. Et en particulier, il n'a pas beaucoup changé pluie et évaporation. Il a beaucoup changé le débit d'écoulement. Le débit d'écoulement a changé pratiquement perdu à peu près 5 000 km3 par an, rien que par une nouvelle estimation faite à partir de données satellitaires. Alors, la différence entre 73 et 113, c'est 40, c'est donc ce qui s'écoule. Entre parenthèses, les 73 qui s'évaporent, ce n'est pas une perte. Il ne faut pas considérer qu'on perde tout de suite les trois quarts de l'eau qui arrivent en évaporation. S'il n'y avait pas cette perte par la transpiration des végétaux, il n'y aurait pas de végétation et rien du tout, il n'y aurait pas d'hommes. Donc c'est au contraire une des ressources essentielles sur lesquelles nous vivons. Alors, ces 40 se décomposent en 26,8 d'écoulement en cru. 10 000, ça c'est très mal connu. On a repris les chiffres de Chiclomanov, mais rien ne sait si c'est un facteur 50% près, ça. On n'en sait vraiment pas, pas grand-chose. La fusion des glaces a beaucoup augmenté, c'était moins de 2 000, maintenant c'est passé à 3 200. Attention, ce n'est pas toutes les glaces, c'est les icebergs, c'est-à-dire les glaces continentales du niveau océanique, c'est-à-dire des deux calottes glaciaires, qui se vèlent en icebergs, qui fondent dans la mer. Les glaces du pôle Nord, qui ne sont pas sur un continent, c'est la pluie sur la mer, point. Elle est gelée, mais c'est de la pluie, il n'est pas comptée là-dedans. Et les glaces de montagne ne sont pas comptées là-dedans, puisqu'elles participent aux écoulements. Alors, cette eau est-elle disponible pour l'homme ? Vous voyez, j'ai mis, je vous demande pardon, j'ai mis un petit chiffre ici, que je n'aime pas. C'est ce que disent l'hydrosidroque, c'est ce que j'ai enseigné pendant des dizaines d'années. Sur ce chiffre de l'eau, si vous voulez, il y a 40 000 qui s'écoulent, combien est-ce que l'homme pourrait prendre ? Bon, alors, il y a des chiffres, ça vient de je ne sais où, ça n'a pas beaucoup de signification, il y en aurait 13 500 pour nous. Ça, c'est idiot. Et cette image me semble une bonne illustration de la raison pour laquelle c'est idiot. Cet animal qui vit dans le delta de l'Oka-Wango, il a besoin d'eau. S'il n'y a pas d'eau, je ne sais pas ce qu'il en fait de son eau, il se tremble dedans, il s'asperge un peu avec, il mange quelques roseaux. Le delta de l'Oka-Wango, c'est en Namibie, une zone aride, c'est dans la ceinture désertique de l'hémisphère sud, et c'est une eau qui est très convoitée. Elle vient de la région tropicale, elle coule vers le sud, elle arrive dans le désert de l'Oka-Wango, elle se perd dans les sables et disparaît. Donc, elle a l'air perdue. Et elle est convoitée par des entreprises minières, par des agriculteurs qui voudraient irriguer, et par des touristes qui voudraient l'aménager pour faire du tourisme. Tous ces gens-là vont prendre l'eau. Donc, ce garçon, dans peu de temps, dans 10, 20, 30 ans, il n'aura plus de l'eau. Alors, la question, c'est, est-ce que l'eau est à nous ? Ben non. Si vous voulez, à mon avis, c'est un mauvais raisonnement. Si on part de... Il y a 10 000 ans ou 100 000 ans, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, mais toute l'eau qui coulait dans tous les fleuves, les rivières, les nappes, les mers ou les estuaires était utilisée par quelqu'un. Les écosystèmes ne sont pas idiots. Quand il y a une ressource, ils l'utilisent et ils se développent, et ils se diversifient pour utiliser la totalité de la ressource. Si vous diminuez le débit d'une rivière, vous diminuez du même coup les écosystèmes qui y sont associés, toute la complexité des transferts qui se font entre les continents, les océans, etc. Donc, en fait, il n'y a pas une goutte d'eau disponible. Il n'y en a pas une. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais ça veut dire qu'il faut être conscient qu'à partir du moment où on commence à prélever, aménager et utiliser l'eau, on la prend à quelqu'un. On ne la prend pas à la nature qui n'en a pas besoin. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout est utilisé, et ce qu'il faut mesurer aujourd'hui, c'est, a-t-on laissé assez d'eau et de ressources aux autres écosystèmes que nous-mêmes qui les utilisons, c'est-à-dire la végétation, c'est-à-dire les animaux. C'est un ami, mon ami, l'éléphant de la plaine de Locavango. Alors, quelques exemples extrêmement simples de l'effet indirect d'un aménagement. Ça, c'est le barrage des Trois Gorges. Le barrage des Trois Gorges mis en eau en 2004 et qui a commencé à se remplir. Bon, ça, ce serait l'estuaire du Yangtze. Et voilà une petite donnée intéressante. Le rapport silice sur azote, S-I sur N, qui est mesuré dans les eaux du Yangtze à l'embouchure, était de 1,5 en 1998, avant que le barrage n'existe. Après sa mise en eau, il est tombé à 0,4. Pourquoi ? Il y a moins de silice, parce que les sédiments transportés par le Yangtze se déposent dans le barrage des Trois Gorges et limitent, si vous voulez, le contact aux silices. Donc, il y a moins de silice. Qu'est-ce qui se passe ? Les algues diatomées qui utilisent la silice pour leur squelette se trouvent, ont été remplacées par des cyanophissées. Donc, on a, même sans prendre l'eau du barrage, même sans la prendre, évidemment, ils l'apprennent, les Chinois, peu importe, même sans la prendre, on modifie l'écosystème et quelqu'un paye. Donc, ça, c'est inévitable. Et en fait, on connaît très mal ces machins-là. On sait très mal à l'avance dire ce qui va se passer. À Merdral, je n'en passe pas. Et j'arrive à la demande en eau. Donc, gardez en tête ce chiffre 13 500, entre guillemets, disponible, bien que j'ai bien critiqué cette notion. Et là, je vous donne quelques ordres de grandeur. Il ne faut pas le prendre pour plus que ça, de ce que nous consommons aujourd'hui. Alors, on va commencer peut-être par la ligne du bas, c'est-à-dire tout continent confondu. C'est pour l'année 2000, 6 milliards d'eux d'habitants. Ça, c'est l'eau domestique. Donc, nous prélevons 660 kilomètres cubes par an d'eau pour nos besoins, donc, boissons, toilettes, etc., lavage des rues. Il y a quelque chose qui ne va pas, non, ça ? Oh, non, mais ça va. J'ai un doigt encore. Alors, quelle est la différence entre cette ligne-là, prélever, consommer ? Ça, c'est très important, mais vous le connaissez sûrement. Je ne suis pas sûr de savoir comment Toulouse s'alimente en eau, mais vraisemblablement, une partie de l'eau que vous prenez vient de la Garonne, directement par la nappe alluviale ou directement en pompant dans le fleuve. Mais l'eau que vous utilisez pour vous laver les mains ou pour même prendre votre douche ou même la cuisine, les 9 dixièmes de ce que vous utilisez retournent à la Garonne après avoir passé par une station de traitement des eaux et retournent dans la rivière. Donc, elle n'est pas prélevée, elle n'est pas consommée. Elle a été prise à l'amont, remise à l'arrière, et dans la mesure où elle a été traitée à peu près correctement, on peut la réutiliser. Je ne sais pas qui vit à la Valle de Toulouse, mais à Paris, nous, nous buvons de l'eau qui a déjà été bue par les gens de Troyes, les gens de Melun, les gens de Fontainebleau, etc., qui la prennent, qui la rejettent, et puis nous, on la reprend. Bon, le cycle de l'eau, c'est comme ça, on la réutilise sans arrêt, sans même parler de réutilisation des eaux usées. Et depuis que, c'est comme on fait de la prose depuis que, sans le savoir, eh bien, on réutilise les eaux usées systématiquement quand on rejette de l'eau usée dans une rivière et qu'on la repompe à l'ail. Donc, si vous voulez, en gros, c'est 15%. 15% du total prélevé pour l'homme est véritablement consommé. Consommé, ça veut dire quoi ? Disparait du cycle de l'eau. Ça veut dire donc que ça part à l'atmosphère et ça retourne, ça alimente les pluies, etc. Mais c'est disparu du cycle continental. L'eau industrielle, c'est pareil, à peu près 10%. 1280, c'est le double de ça, mais c'est des petits chiffres. Et on n'en consomme qu'à peu près 10%. Alors, l'eau d'irrigation, c'est ça. On prélève par des pompages en rivière ou des pompages en nappe. Vous voyez, c'est le chiffre dominant. Et en général, on retire de ces exposés généraux sur l'eau l'idée que 70% des besoins en eau sont des besoins pour l'irrigation, pour l'agriculture. C'est à peu près vrai. Si vous faites le total de ça, plus ça, plus ça et que vous prenez 3250, ça va faire de près 70%. Alors, celle-là, elle devrait être, si on travaillait bien, entièrement consommée ou presque entièrement consommée parce que l'eau qu'on amène pour irriguer, c'est justement pour qu'elle soit évapotranspirée par les plantes et qu'elle produise de la végétation. En fait, il y en a un peu moins. Pourquoi ? Parce que le système d'irrigation est souvent pas très efficace dans la mesure où les canaux perdent. Et si on fait de l'irrigation en recouvrant d'une lame d'eau les terres irriguées, eh bien, une partie importante de l'eau se perd, va alimenter la nappe et se retrouve en dessous. Par exemple, dans la plaine du Nil, 90% de l'eau qui est amenée pour faire les rivières repart dans la nappe. Elle n'est pas perdue parce qu'elle est repompée un peu plus loin et elle recommence. Donc, c'est un cycle important. Mais, si vous voulez, globalement, on estime qu'un peu moins de la moitié de l'eau prélevée pour l'agriculture est effectivement utilisée pour produire de la nourriture. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a besoin de laver les sols. Si on ne lave pas les sols, il arrive ce que j'ai montré sur l'oasis du Géride, c'est-à-dire salinisation des sols. Alors, vous avez ici un terme que nous avons introduit dans le rapport sur les eaux continentales qui est généralement oublié, pas enseigné, pas cité, et qui est la quantité d'eau pluviale prélevée par l'agriculture. Tous les écosystèmes qui ne sont pas irrigués, et en particulier les champs, les champs de blé, etc., utilisent quand même de l'eau. C'est parce qu'il pleut que cette eau n'ait pas besoin d'être amenée par forme d'irrigation, mais c'est ça, la quantité principale d'eau consommée. Donc, ces 5 000 km3 par an consommés par l'agriculture, c'est à prendre sur les 73 000 que je vous ai cités, qui est le flux global d'évapotranspiration dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que c'est ça le chiffre dominant. Donc, quand on parle de besoins en eau, il ne faut jamais oublier celui-là, puisque c'est lui qui domine les besoins en eau de l'humanité. Bien sûr, il n'est pas pompé, il vient tout seul, mais quand même, il faut le compter. Sinon, si on ne compte pas ça, vous allez voir que c'est très important pour comprendre la suite. Alors, on va prendre tout de suite un petit exemple de ce que je vous raconte concernant la Tunisie qui nous montrera un peu la nature des problèmes de l'eau. Alors, tout le monde connaît la Tunisie, j'espère qu'il y a peut-être quelques collègues tunisiens dans la salle. C'est un pays de 160 000 km², 10 millions d'habitants. Il y pleut en moyenne 220 mm par an, mais ces 220 mm par an ne représentent pas grand-chose. Dans le nord de la Tunisie, il pleut autour de 500-600, suivant les années, bien sûr, et dans le sud, il pleut tropforien. Donc, cette moyenne, elle est mal représentée, elle représente très mal ce qui se passe dans la réalité. Vous avez un nord qui est à peu près correctement, enfin, c'est un pays sec, à proprement irriguer, mais le sud l'est, évidemment, beaucoup, beaucoup moins puisque c'est un désert. Le total de la pluie, c'est la multiplication de 164 000 km² par 220 mm, ça vous fait un volume de 36 km3 par an d'eau de pluie. Sur ces 36 km3, environ un peu moins de 3 ruisselles. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les rivières et qui va éventuellement arriver à la mer. Les Tunisiens ont fait un énorme programme de construction de ce qu'ils appelaient les mille barrages qui consistait à dire pas une goutte d'eau ne va s'échapper à la mer, on va tout arrêter. Donc, ils sont en train de continuer, de poursuivre et d'équiper toutes les rivières équipables de façon à récupérer cette eau et ils estiment qu'environ 2,1 km3 pourraient être récupérées. Alors, les eaux souterraines exploitables, donc ça, c'est l'infiltration dans la surface des nappes, est estimée à peu près à 2,15 km3 par an et en général, on appelle l'eau bleue le total des deux, c'est-à-dire ruissellement plus écoulement souterrain exploitable, 4,85, c'est l'eau qu'on pourrait éventuellement prélevée en pompant dans les rivières ou dans les nappes. Alors, l'eau verte, c'est celle qui s'évapore, c'est celle qui n'est apportée par la pluie, qui n'a pas d'irrigation, etc., et qui repart à l'atmosphère 12 km3 par an, c'est-à-dire l'eau qui est utilisée par la végétation. Il y a 5 millions d'hectares cultivés et 560 000 hectares irrigables. Alors, on va regarder rapidement, je vais vous prendre de m'excuser, il y a beaucoup de chiffres, mais je pense que ça permet quand même de fixer quelques ordres de grandeur. L'Indonésie est un pays qui connaît très bien non seulement ses ressources, mais également l'utilisation qu'elle fait de l'eau. Ils ont fait des efforts énormes pour essayer de comprendre. Donc, on va retrouver certains des chiffres que j'ai donnés ici. Vous avez les 10 millions d'habitants actuels en 2004. Ça, c'est la demande alimentaire par habitant annuel. Donc, ça, c'est calculé en disant, bon, on boit de l'eau, donc il faut... Non, c'est pas l'alimentaire, c'est pas l'eau. On mange du pain, donc pour faire un kilo de pain, il faut un kilo de blé. Pour faire un kilo de blé, il faut autant d'eau. On sait à peu près que pour un kilo de blé, il faut à peu près 1 000 litres d'eau. Donc, on sait calculer l'équivalent en eau de n'importe quel type de nourriture, que ce soit des dattes, que ce soit de l'huile, que ce soit du blé, que ce soit de la viande, on sait faire ça. Donc, si on fait le menu moyen d'un Tunisien aujourd'hui, il a besoin, converti en eau, de 1 450 m3 par an pour se nourrir. Pour vous donner un éclairage, nous, ici, en France ou en Europe, on est à peu près à 1 700. Donc, on est un peu plus parce qu'on mange de façon différente, trop de viande, par exemple. Et ce qui fait que si on... multiplie ce nombre-là par ce nombre-ci, on arrive à un besoin total de 14 et quelques kilomètres cubes par an d'eau pour se nourrir. Par rapport à ça, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, la demande en eau potable, l'alimentation en eau potable et industrielle est dérisoire. Donc, par rapport à 14 km3 par an, on a 55 m3 par an pour l'ensemble de la population tunisienne. ce n'est pas si difficile à calculer. On consomme à peu près 150 litres par personne. En fait, une partie seulement est utilisée puisque le reste est recyclé. Donc, si vous voulez, le volume de l'eau nécessaire pour... Alors là, il n'y a pas beaucoup d'industries grandes consommatrices d'eau en Tunisie. Donc, l'industrie est très petite. Donc, le total 10 millions d'habitants, etc., ça fait 0,5 par rapport à 14. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille en Tunisie pour pouvoir satisfaire à cette demande ? Alors, l'irrigation est actuellement de l'ordre de 2 km3 par an. L'agriculture pluviale de 8, ce qui fait à peu près 10, donc, il manque un peu plus de 4,5 km3 d'eau par an en Tunisie. Donc, c'est l'état actuel, sans sécheresse, sans rien du tout. Pourquoi ? Parce que, finalement, il n'y a pas moyen de produire sur place la nourriture dont a besoin les Tunisiens. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils importent de la nourriture, comme tout le monde. Quand ils n'ont pas de quoi manger, ils achètent ce qu'on appelle de l'eau virtuelle. C'est-à-dire que, là, on a converti en volume d'eau la quantité de blé pour la fabrication du pain ou du couscous ou la quantité d'orge nécessaire pour nourrir les animaux. Et donc, voilà la quantité qui est importée. Alors, ce n'est pas de l'eau qu'on apporte, évidemment. Si on apporte un kilo de blé, si on voulait le faire poser en Tunisie et qu'on importait l'eau, il faudrait importer 1000 kilos d'eau. Donc, c'est absurde. On ne le fait pas. On ne va jamais transporter de l'eau pour faire pousser là où il n'y a pas d'eau de la nourriture. Donc, on apporte de la nourriture. Et le chiffre que je vous donne ici est un chiffre net. C'est-à-dire que les Tunisiens exportent des agrumes, de l'huile et des dates. C'est des produits à forte valeur ajoutée qui consomment de l'eau, bien sûr. Et le chiffre que j'ai donné là en importation, il n'importe que de l'orge du blé. Et entièrement calculé en déduisant les exportations africaines. Donc, 31% de l'eau en Tunisie est aujourd'hui virtuelle, est importée. Donc, vous voyez que dans un pays où on vit bien, Tunisie, un pays où j'ai vécu assez longtemps, que j'aime énormément, on y vit très bien. C'est un pays aride, il manque d'eau, et bien on se débrouille. En faisant quoi ? En important 31%. Alors, je vais plus vite et je ne vous récris pas le détail de tout ça. Mais en 2025, ces chiffres produits par les Tunisiens, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, ils passeront à 12 millions d'habitants, ils consommeront à peu près autant que nous, 1700 m3 par an. Vous faites le total. Là, j'ai tenu compte à la fois d'une augmentation de l'utilisation de l'eau disponible et d'une réduction de 10%, et c'est peut-être optimiste, de la ressource en eau du fait des changements climatiques. C'est peut-être optimiste, ce sera peut-être plus que ça. Résultat des courses, ils seront en 2025 et probablement plus en 2050, à 50% de besoins en eau non satisfaits chez eux. Alors ça, c'est le cas de la Tunisie. C'est le cas encore pire de Djibouti. Djibouti, c'est un tout petit pays, mais Djibouti importe probablement 90% de ce dont ils ont besoin en matière d'eau. C'est le cas de tous les pays du golfe persique, tous les pays arabes qui vivent très bien. Ce n'est pas là que se trouvent les zones de famine. Eh bien, ils importent l'eau. Donc, on ne peut pas raisonner en termes de manque d'eau si on ne porte pas le problème à l'échelle globale. Bien sûr, localement, la Tunisie manque d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour les besoins dès aujourd'hui, sans parler de changement climatique et de crise, mais on se dévoue très bien à vivre comme ça. Il faut simplement importer et ceci ne peut marcher que s'il existe à l'échelle de la planète des pays exportateurs qui sont capables de subvenir aux besoins des autres. Alors, ça en passe. Ici, vous avez une petite carte des zones sèches que vous connaissez, la ceinture désertique avec le Sahara, bien sûr, l'Arabie, l'Iran, et puis ici, ça se prolonge en Chine avec le désert de Taklamakan et Gobi, et puis ici, un petit peu aussi dans le sud de l'Amérique, le Nouveau-Mexique, etc. Puis vous avez la même zone dans l'hémisphère australe avec ici la Namibie dont j'ai parlé, l'Australie dont je reparlerai et un petit peu de l'Amérique du Sud. Alors, l'humanité n'est pas très intelligente, globalement. Là, on sait que c'est la zone sèche, donc on sait qu'on manque d'eau. Malgré quoi, 21,5% de l'humanité est allée se concentrer dans le droit où il y a 2% de l'eau de la planète. Donc, si vous voulez, si on recherche de façon globale, on n'utilise pas le sol et les ressources géographiques que nous avons de façon optimale dans la mesure où on se met et qu'il n'y a pas d'eau. Alors ensuite, on va dire « Ah, crise de l'eau ! » Mais c'est parce qu'on l'a bien voulu. Moi, je suis né dans le milieu de la France qui fait très sec et pour rien au monde, j'allais m'installer à l'île où il pleut beaucoup. Non, c'est parce qu'on a des raisons de s'installer dans les zones sèches qui sont beaucoup plus arrières à la ville qu'on a des problèmes d'eau. Donc ensuite, il ne faut pas se plaindre. Bon, allez. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je voulais peut-être vous montrer tout de suite. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Je reviendrai sur les autres, mais je crois que c'est important de vous la montrer maintenant que ce que je vous disais. C'est une carte qui a été publiée en 2007 par l'International Water Management Institute, une espèce d'ONG scientifique installée essentiellement au Sri Lanka qui fait des études assez intéressantes sur les problèmes de l'eau et de l'agriculture. Alors, vous avez trois couleurs. Le manque physique d'eau, le déficit physique de l'eau. 75 % de l'eau des rivières est prélevée. Cette couleur-là, on s'en rapproche. Donc, bientôt, ce sera rouge. Et puis, vous avez une autre couleur qui est intéressante qui est cette couleur orange qui est un déficit économique en eau. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez que la zone désertique que j'ai déjà montrée, la voilà. Évidemment, on manque d'eau, mais tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté. Donc, montrer une carte rouge dans la zone désertique, ça ne nous apprend rien. Évidemment, ici aussi, etc., ici aussi. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, en particulier toute l'Afrique équatoriale, il pleut énormément. C'est là que s'alimente le fleuve Congo. Il n'y a pas un problème d'eau, nulle part. Personne ne dit, dans l'Afrique équatoriale ou tropicale, il y a des problèmes d'eau. Et pourtant, c'est là qu'il y a un déficit important en eau. Et c'est là, j'en reparlerai en partie un peu plus tard, c'est là que les populations mal nourries sont concentrées. Je vous dirais dans un instant qu'il y a un milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim, ce qui est un scandale. Ils sont là. Et ce n'est pas un problème d'eau en ce sens que l'eau, il y en a. Les sols, il y en a. C'est un problème de déficit économique d'investissement pour mettre en valeur les ressources. Donc, ne pas confondre cette carte qu'on marque très souvent, zone des déficits hydriques, ce n'est pas là qu'on mange à sa faim, ce n'est pas là que se trouve un milliard de pauvres. Ce n'est pas dans ces pays-là. Ça n'a rien à voir. Tunisie qui est là, on vit très bien en Tunisie. Il n'y a pas de déficit, personne ne mange pas à sa faim. Là, le problème très grave des déficits alimentaires du monde ne sont pas liés à des problèmes, aujourd'hui en tout cas, de manque d'eau. Ça, c'est une courbe que j'aime beaucoup, que Jean-Claude André a mis dans le rapport des eaux continentales que vous devez connaître. Voilà, non, je ne dis pas le rapport, mais Jean-Claude André. Voilà le pôle Nord, voilà l'Équateur, voilà le pôle Sud. Regardons pour l'instant la courbe noire. La courbe noire, c'est moyenner dans le temps et moyenner sur toutes les longitudes les précipitations moyennes zonales. Donc, vous avez ici les unités, c'est des millimètres par jour pour les mois de décembre, janvier, février. Donc, vous avez ici la zone tempérée, il pleut jusqu'à à peu près 3 millimètres par jour. Et puis ici, on a la première ceinture désertique qui est le Sahara. Ici, on arrive dans la zone tropicale, il pleut beaucoup. Là, on est dans la zone tropicale, enfin, la zone désertique de l'hémisphère sud et puis on arrive dans les déserts froids des pôles. Donc, ça, c'est connu. Qu'est-ce que les changements climatiques vont faire avec beaucoup de réserves parce qu'on ne sait pas. Ça, ce n'est pas Jean-Claude Mondré, c'est moi qui ai dessiné cette courbe rouge. C'est un schéma de ce qui va se passer. Il va pleuvoir plus en général. Pourquoi ? Parce que c'est facile de comprendre. Il n'y a plus d'humidité dans la atmosphère puisque la température est plus élevée. Il y a plus d'évamoration sur les océans et sur les continents. Donc, tout ça accélère la machine hydrique. Donc, tout ça, on ne se dirige pas vers un monde sec. Seulement, le problème, il est là. Il est que tout indique que les zones désertiques de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se déplaceraient un peu vers l'épaule. Donc, vous auriez ça. Ça, c'est un schéma. Ça n'est absolument pas un calcul ou une prédiction. Mais simplement, ça voudrait dire que ici, le Sahara qui était au maximum ici va se trouver un peu plus au nord et ici, cette zone qui était là va se trouver un peu plus au nord. Alors, le point de croisement, c'est-à-dire où il pleuvra autant en 2050 ou 2100 qu'il ne pleut aujourd'hui, c'est Lyon. Très bien. Donc, au nord de la France, ils sont bien, au sud de la France. Mais, c'est Lyon, plus ou moins 1000 kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on ne sait rien. Alors, pour vous expliquer, enfin, pour vous faire voir, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est que les autres courbes. Les autres courbes, c'est les modèles du GIEC. Donc, tous les modèles. Le modèle de Météo France est quelque part là-dedans. Et ça, c'est les meilleurs modèles de tous les grands pays industrialisés, Japon et autres. Et toutes ces courbes que vous voyez, c'est la qualité que donnent ces modèles, non pas en prédiction, mais en leur demandant de reconstruiter le climat d'aujourd'hui. Donc, c'est, en fait, le meilleur calage que ces modèles arrivent à faire de la courbe noire. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Vous voyez ici. Alors, en plus, peut-être que celui-là, vous allez dire, celui-là, il est idiot, il est en dehors de l'espace. Ce n'est pas sûr. C'est peut-être lui qui a raison et les autres ont tort. Et celui-là, il est quoi ? Il est un facteur 2 de la réalité. Donc, autant, en matière de climat, encore une fois, je parle sur des choses qu'on m'a dites. Je ne suis pas climatologue. Mais ce que j'ai compris, c'est que les prédictions de température sont à peu près au point. Tout le monde dit que quand les modèles vous disent plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, ça doit être à peu près vrai. En ce qui concerne la traduction en termes d'hydrologie, c'est-à-dire les précipitations des quantités issues de ces modèles, on est encore avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas grand-chose. Et malheureusement, les climatologues nous disent que ce n'est pas demain qu'on va savoir, c'est dans 15 ans. un degré de représentation, etc., qui soit satisfaisant. Alors, bon, je vais vite. Vous avez ici deux cartes qui représentent les augmentations ou diminutions de précipitations en comparant les années observées, 1950-1999, à les zonées, prédites par ces, entre guillemets, mauvais modèles, donc 100 ans d'écart. Ça, c'est pour décembre, Jean-Faiffry et mars et l'autre, c'est pour l'été. Donc, vous voyez ce que j'ai dit, c'est-à-dire augmentation des précipitations dans les zones proches de l'écart, augmentation dans l'Europe du Nord et diminution, c'est-à-dire déplacement de la zone désertique. Et vous voyez qu'on est à peu près affecté dans le sud de l'Europe ou dans l'Afrique du Nord. L'Australie n'est pas bien barrée. Et ce qui est embêtant, c'est que l'Australie est encore moins bien barrée pour les mois de l'heure hiver. Vous voyez que l'Australie est dans les teintes bleues. J'ai oublié de le dire, mais ça, c'est les teintes négatives, c'est-à-dire que ça diminue. C'est des pourcents, moins 10, moins 20, moins 50%. Et ça, c'est des teintes rouges, jaunes, rouges, positives, augmentation de 10, 20, 30 ou 50%. C'est un des scénarios. En plus, il y a l'incertitude sur les scénarios. Alors, ce qui est embêtant là-dedans, vous voyez qu'ici, on serait affecté dans ce calcul-là, même jusqu'en France du Nord, la Bretagne, peut-être qu'il fera un petit peu plus beau en été en Bretagne. Ce n'est pas un mal. L'Afrique du Sud, l'Australie, etc., seraient affectés. Ce qui est embêtant, c'est que vous savez que depuis environ 4-5 ans, l'Australie connaît en ce moment des déficits de théâtre tout à fait considérables. On parle du bassin de la rivière Meuret-Darling, qui est complètement asséché depuis 4-5 ans. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ça, c'est pour 2050, 2099. Or, c'est ce qu'il semblerait s'observer dès aujourd'hui. Vous savez que les préparations de Copenhague, on dit, en mars, en avril, ça semblait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Bon, ça, c'est des chiffres. Qu'est-ce qui va se passer ? Réduction importante de l'humidité des sols dans les zones méditerranéennes. Pourquoi ? Parce qu'il vapore plus et il pleut moins. Donc, évidemment, on aura des CFH qu'on appelle agricoles ou édafiques et on aura une réduction des rendements si la température dépasse 3 degrés. Vous savez que Copenhague s'est fixé et essayait de rester en dessous de 2 degrés. Par exemple, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on verra ça plus tard. Conséquences pour l'Europe. Bon, rapidement, vous avez ici un scénario pour 2030 qui a été calculé par l'université de Kassel en Allemagne. C'était un document européen. Donc, vous y retrouvez manque d'eau dans la partie Europe du Sud. Ça, c'est clair. Et là, une anomalie qui est que le bassin parisien, la Belgique et l'Angleterre manqueraient d'eau. À mon avis, c'est une lannerie. C'est possible, mais c'est une lannerie dans la mesure où les stratèges bruxellois ont pris l'eau consommée et non pas... Pardon, ils ont pris l'eau prélevée et non pas l'eau consommée. Donc, ils ont négligé dans les grands bassins sédimentaires comme le bassin de Paris le fait que l'eau de Troyes est rejetée dans la Seine et revenue à Paris. Donc, évidemment, si on fait ça, si on prend chaque fois l'eau qu'on ne revienne pas, évidemment, on va manquer d'eau. Donc, à mon avis, c'est une bêtise, mais ça fait rien. Alors, voilà, j'en reviens... Quelle heure il est ? Il ne faut pas que je parle trop longtemps quand même. Je vous ai dit, le problème de l'eau, c'est un problème de nourriture. Donc, la nourriture, comment on va faire pour la produire ? Et il faut bien regarder ça à l'échelle mondiale puisque à l'échelle locale, ça n'a aucun sens. On l'a vu pour l'exemple de la Tunisie. Alors, aujourd'hui, nous sommes actuellement... Nous étions en 2003 à 856 millions de sous-alimentés par rapport à une population d'un peu plus de 6 milliards. Ce qui est quand même scandaleux. On est un monde quand même qui ne manque pas de ressources financières et qu'on tolère que 856 millions de gens ne mangent pas à leur faim et des retards de croissance, des troubles de croissance, des dégâts sévères aussi bien physiques que mentaux à cause de ça, c'est quand même insupportable. Alors, ce qui est grave, c'est que ce chiffre a augmenté très rapidement depuis la crise alimentaire de 2007-2008. On est passé à 1 milliard. Donc, vous avez 150 millions de plus de gens qui sont en déficit alimentaire qui n'ont pas de quoi se nourrir aujourd'hui. Et comment ça va évoluer en 2009 ? On n'en a pas encore les chiffres, bien sûr. 1 milliard, ça, c'est les chiffres de la FAO de 2007-2008. Ils ne sont pas encore publiés, mais enfin, ça a dû monter. Alors, on est nourri par 1,3 milliard d'hectares d'agriculture pluviale et 265 millions d'agriculture irriguée. Alors, l'agriculture irriguée est plus productive que l'agriculture pluviale parce que quand il ne peut pas abcès, il n'y a pas assez d'endement, donc la surface irriguée est plus efficace pour produire la nourriture que la surface pluviale. Les principaux productions alimentaires, c'est quand même trois céréales, le riz, le maïs et le blé. Alors, bon, ça, je vous l'ai montré. Qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne 2050 ? L'horizon auquel je me place est aujourd'hui, c'est 2050. une bonne nouvelle qui passait inaperçue. En 1969, la courbe de croissance, c'est-à-dire le taux de croissance, est passée par un maximum et ensuite a décru. Donc, le nombre, si vous voulez, la courbe de croissance démographique, elle suit ce taux de croissance et donc, elle est en train de faire un petit peu, de rejoindre une asymptote. Et le maximum de croissance, je ne dis pas le maximum de population, le maximum de croissance, le nombre d'individus par an de plus sur Terre, est passée par un maximum en 1969. Et depuis, il ne cesse de décroire et on arrive à ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire que les gens cessent d'avoir en moyenne cinq enfants par femme et réduisent pour avoir un, deux ou trois. Alors, les prévisions pour 2050 sont ici et elles arrivent à un peu plus de 9 milliards et les démographes avec lesquels nous travaillons à l'Académie sont assez sur deux. Ils disent 2050, c'est pratiquement joué, c'est dans 40 ans. Les femmes qui auront des enfants dans 40 ans, elles sont nées ou presque nées aujourd'hui. Donc, on sait très bien quelle va être la population de 2050. 2100 ? Non, ça, on ne sait pas. C'est plusieurs générations après, les changements d'altitude peuvent énormément se modifier. Donc, on a beaucoup de mal à faire des prédictions sérieuses au-delà de 30, 40, 50 ans. Donc, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Enfin, ça, il y a peu d'incertitudes. Et c'est triste à dire, mais les grandes épidémies, le sida, le sida, c'est rien du tout, c'est 300 000 morts par an. Je ne dis pas que la maladie est abominable, mais le nombre de décès dus au sida est de 300 000 par an, alors qu'il y a 70 millions de plus de gens sur Terre par an. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Les maladies principales, c'est les maladies liées au diarrhée. Les maladies principales, c'est les maladies respiratoires. C'est l'ordre de 1,8 million de décès par an. Ensuite, les diarrhées, c'est 1,1 million. Puis, on est en dessous d'un million. Même une catastrophe. Par exemple, supposons que H1N1 soit dévastateur et qu'on a 100 millions de morts, ce qui serait quand même beaucoup. 100 millions de morts, mais c'est rien. Ça se rattrape en quelques années. Il y a de la place, les gens font plus d'enfants et ça repart. Donc, si vous voulez, il y a extrêmement peu d'incertitudes là-dedans. Alors, l'Europe reste à peu près constante. L'Asie augmente beaucoup. Si on se passe, vous voyez, l'Asie va passer à peu près à 5,3 milliards. Donc, la décroissance de la population asiatique qui a été imposée fortement par les Chinois a beaucoup moins réussi en Inde et dans d'autres pays. Ça décroît, mais beaucoup moins. Et puis, le problème le plus préoccupant à mon avis, c'est l'Afrique. L'Afrique actuellement est à 800 millions d'habitants et là, la stabilisation démographique, le fait qu'on ait moins de 5 enfants par femme, n'a pas commencé. Donc, on est en pleine croissance, 3%. 3% par an, l'Afrique continue, n'a absolument pas décru et se trouvera à près de 2 milliards de personnes en 2050, alors qu'on est 800 millions aujourd'hui. vous avez vu que c'est là, l'Afrique subsaharienne, j'entends bien l'Afrique subsaharienne, c'est là que se situent aujourd'hui les problèmes de la faim. Donc, non seulement on a des problèmes aujourd'hui, enfin, les Africains ont des problèmes aujourd'hui, mais en plus, la population va augmenter tellement vite que ces problèmes vont, à mon avis, être extrêmement préoccupants, extrêmement graves. l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc., c'est des pays, l'Arabie, pardon, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, à peu près, ont à peu près fait leur transition démographique il y a environ 10-20 ans. Donc, le problème n'est pas là, il est vraiment dans l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà quelques ordres de grandeur et voyons un peu comment on peut définir le problème de la nourriture de tous ces gens-là. Eh bien, ça dépendra aussi beaucoup de ce qu'ils mangent. Vous vous en doutez, je vous ai parlé des Tunisiens qui passaient de 1400 à 1700 m3 par an et par habitant. Eh bien, vous avez ici quelques chiffres qui donnent la quantité d'eau nécessaire pour produire les aliments. Je vous ai parlé du blé, à peu près, alors, on peut le mettre en m3 par tonne ou en kilos, en litres par kilo, si vous voulez, 1000, je vous ai déjà cité ce chiffre pour le blé, les patates, c'est très bien, le riz, c'est moins bien, le maïs que l'on décrit souvent, il est mieux que le blé, en fait, en termes d'eau consommée. Mais, évidemment, le maïs a besoin d'eau quand il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de consommer les barrages d'irriguer en été, etc. Mais, en termes de volume d'eau, le maïs est plus efficace parce que c'est une plante en C4 que le blé. Donc, il consomme un peu moins d'eau. Alors, où ça ne va pas du tout, c'est ici. C'est les produits animaux. En particulier, le bœuf. Pourquoi ? Le bœuf, il faut faire attention dans ce qu'on dit. Là, le bœuf, s'il est nourri et engraissé par des grains, c'est ce qu'on fait actuellement. Maintenant, de moins en moins, on a des bœufs en paquage libre sur des prairies, etc. Eh bien, il faut commencer par faire pousser du maïs, par exemple, et ensuite, avec le rendement qu'on a, c'est-à-dire un kilo de... un mètre cube d'eau pour 700 grammes de maïs, ensuite, on le donne au bœuf et le bœuf n'est pas une machine convertissant l'énergie de façon très efficace. Donc, pour faire un gramme de viande de bœuf, il faut beaucoup de grammes de maïs. Donc, si vous voulez, on consomme, en mangeant de la viande, énormément d'eau. Donc, vous voyez le rapport. Si vous passez manger 100 grammes de pain ou 100 grammes de viande, vous multipliez par 13 la quantité d'eau dont vous avez besoin pour vous nourrir. Donc, tout dépend de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Nous, on mange trop de viande, c'est clair. Les Chinois considèrent qu'ils n'en mangent pas assez. Ils n'en manchaient pas, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire que la viande était trop chère, donc ils n'en mangeaient pas. Aujourd'hui, les Chinois sont en passe de devenir riches. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent de la viande. Donc, la consommation de viande est en train de monter à la verticale. Elle provient soit sur place, soit de pays de l'Amérique du Sud, en particulier l'Argentine. Donc, toute la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à où le reste de l'humanité va se mettre à, je dirais, reproduire nos mauvaises habitudes de consommation excessive. Je fais une petite parenthèse parce que c'est tout à fait lié. Le monde occidental a commencé par connaître le problème de l'obésité. Nous sommes actuellement sur Terre 1,3 milliard d'obèses. 1,3 milliard. Au rythme actuel, si on continue à changer les habitudes alimentaires et faire ce que nous avons donné le mauvais exemple de faire, on sera à 3,3 milliards d'obèses en 2050. Et ces obèses ne sont pas, même aujourd'hui, dans les pays développés seulement. Sur les 1,3 milliard, il y en a 800 000 aujourd'hui qui sont dans les pays en développement parce qu'ils ont importé nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Il faut absolument revoir ça. On ne peut pas se mettre à consommer de la viande et à consommer des produits gras. Pourquoi on est gras ? On est gras parce qu'on est obèse. Parce qu'on mange trop gras et on mange trop sucré. Et le goût des humains ne perçoit pas la satiété liée à l'incorporation de graisse et de sucre. Donc on en mange, on en mange, on en mange, on n'arrête pas. Et c'est un problème qui est à la fois préoccupant parce que c'est un problème de santé publique, l'obésité des populations et d'excès de consommation dans un monde qui va manquer de nourriture. Donc les deux choses doivent être très réglées en même temps. Voilà, ça, c'est un... ça vaut ce que ça vaut, c'est des scénarios. Ça, c'est la production agricole. Tout ramené en millions de tonnes de céréales de l'année 2000 par continent. Donc on ne mange pas que des céréales. Mais si vous voulez, c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, on peut convertir la quantité de nourriture en mètre cube d'eau équivalent pour la faire. Là, tout a été converti en équivalent céréales. Parfois, on les présente en kilocalories par personne par jour ou par an. Donc vous avez les productions actuelles et ces besoins-là ont été estimés en fonction du nombre d'habitants, en fonction de l'âge des habitants, puisque si vous êtes jeune, vous mangez plus que si vous êtes vieux, et aussi de l'évolution prévisible de ce qu'on mange, c'est-à-dire est-ce qu'on mange beaucoup de viande ou pas. Alors c'est un tableau moyen, mais en fait le point important à savoir, c'est qu'en gros, il faut doubler, un peu moins doubler, la quantité de nourriture entre aujourd'hui et 2050. Doubler. Malgré les changements climatiques, et malgré tout ça. Alors est-ce que c'est faisable ? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut, la première chose à faire, tout le monde est d'accord, il faut améliorer l'efficacité des cultures. Alors ça varie énormément, dans des pays comme les nôtres où l'efficacité récolt est déjà excellente, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin, on va plutôt essayer de revenir en arrière en faisant de ce qu'on appelle de l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire qu'on va essayer de réduire les intrants, c'est-à-dire les nitrates, c'est-à-dire les pesticides, c'est-à-dire les machins-là, et avoir quelque chose qui soit compatible avec un certain maintien de la biodiversité et de la qualité de l'environnement. Dans d'autres pays, contrairement à ce qu'on peut penser, les Américains ont des rendements très mauvais. un Français ici dans la région doit faire du maïs à peu près 80 quintaux, 100 quintaux par hectare, chose comme ça. En Amérique, on est à 40. Ils ne sont pas du tout passés de façon aussi intensive que nous. Donc il y a des pays où on peut en faire et puis vous avez des pays où on n'a rien fait. Au niveau amélioration, c'est en particulier l'Afrique. Un paysan africain cultive un hectare et il produit à peu près 10 quintaux à l'hectare, c'est-à-dire à peu près 8 fois moins que nous. Donc il y a d'énormes gains de production, mais ces gains de production, si on les fait comme on les fait nous, s'accompagnent de désordres écologiques que vous connaissez. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut augmenter la production ou est-ce qu'on peut ? Il faudra augmenter la production de combien ? J'en sais rien. Bon, on peut... Je vais me changer. Alors qu'est-ce qui reste ? Si on n'augmente pas la production, si on augmente la production un peu, mais ça ne suffira pas, il faut augmenter soit l'agriculture irriguée, soit l'agriculture pluviale. On a vu qu'il y a deux sources d'alimentation, le pluvial ou l'irriguée. Alors regardons ce qui se passe sur l'irriguée. L'irriguée, 264 millions d'hectares aujourd'hui. Actuellement, le nombre de périmètres et d'augmentation des surfaces irriguées est petit, 1,34 millions d'hectares. Là, je fais une parenthèse. Le maximum de construction de barrages s'est fait en 1980. En 1980, le monde a construit 800 barrages en un an. Aujourd'hui, ça c'est un pic, ça a commencé en années 50, c'est passé par un maximum en 80 à 800 barrages par an. Aujourd'hui, on est à 20. Donc on a complètement essayé de construire des barrages. Résultat, on ne fait plus de périmètres irrigués nouveaux. Donc, si je concerne le rythme de 1,34 millions d'hectares, j'arrive de 264 à 331, c'est-à-dire que je ne vais pas doubler la production. Donc, de deux choses l'une, ou bien on se remet à faire de l'aménagement agricole, de la construction de barrages et de l'irrigation développée et on entend nourrir la planète par de l'eau d'irrigation, mais ce n'est pas ça qu'on fait et ce n'est pas ça qu'on est décidé de faire puisque la Banque mondiale a supprimé tout près pour la construction de retenues et de choses de cette pâture. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas. Vous avez tous entendu parler du barrage de Charlasse ici. Vous avez entardé des hurlements pour la construction du barrage des Trois Gorges. Là, on a noigné des gens, on a déplancé un million de personnes, des monuments, d'un itadar. Tout le monde dans les pays occidentaux râle dès qu'on regarde à la construction d'un barrage. Il y a de bonnes raisons. Je ne dis pas que ce soit de bonnes raisons, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut nourrir 9 milliards de personnes ou pas ? Le barrage d'Assouan qui a été très fortement décrié est une bénédiction pour les Égyptiens. Si vous parlez à un Égyptien qu'Assouan était une Inderie, il vous casse la figure. Ce n'est pas possible. Ça les a protégés de plusieurs crues, de plusieurs sécheresses et leur a permis de doubler leur population. Donc Assouan est un succès remarquable. Si on ne fait pas d'agriculture irriguée, je ne dis pas qu'il faut en faire. Il faut se poser la question qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Il reste l'agriculture pluviale. Pour faire de l'agriculture pluviale, il faut donc des terres sur lesquelles il pleut. Ce n'est pas au Sahara qui est vide que je vais faire de l'agriculture pluviale parce qu'il ne pleut pas. Donc il faut que j'aille où il pleut. Et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des écosystèmes qui sont mis. Comme je vous ai dit, ils ne sont pas idiots, ils utilisent tout ce qu'il y a. Donc on peut se poser la question où est-ce qu'il y a des terres cultivables ? Alors à l'échelle du monde, la surface cultivée totale, à peu près 1,6 milliard, c'est le pluvier le plus que l'irrigué, la FAO estime ce qui est cultivable à 4 et quelques milliards. Alors ils ont éliminé les trucs trop en pente, ils ont éliminé les sols de très mauvaise qualité, bien sûr les eaux ne pleut pas, et ils arrivent à ce chiffre-là. Donc en gros, on utiliserait aujourd'hui à peu près 40 % de nos terres cultivables, mais c'est très inégalement réparti puisque vous voyez que l'Asie a déjà 75 % de ces sols cultivables qui sont cultivés et le Moyen-Orient-Afrique du Nord près de 90 %. C'est pour ça que la Tunisie est obligée d'apporter, parce qu'il n'y a pas moyen d'étendre, il n'y a pas d'eau pour faire de l'agriculture irriguée et il n'y a pas d'eau, d'eau pluviale pour faire de l'agriculture pluviale. Donc on est obligé d'apporter. Mais si vous voulez, autant c'est moins grave ou pas très grave pour la Tunisie parce que c'est un petit pays et il pourra toujours se débrouiller, autant c'est préoccupant quand on sait que l'Asie, et l'Asie, si vous voulez, regardez le facteur que je vous ai donné précédemment, l'Asie a besoin de multiplier par 2,1 ses besoins alimentaires et l'Asie n'a plus de terre. D'ailleurs, les Chinois le savent, se mettre à cultiver, à empiéter sur les terres agricoles est devenu interdit en Chine. Mais on n'est pas à l'échelle du problème. Il faudrait doubler la production. Ils ont déjà des rendements exceptionnels. L'agriculture chinoise est très efficace. Donc, les gains de rendement, il n'y a pas énormément de place. Donc, l'Asie a un gros problème. Bon. Alors, là, je vais vite. 36 scénarios. Si ça vous intéresse, ces machins-là, faites venir quelqu'un de l'équipe Agrimonde, Inra Sirad, qui vous expliquera, ils ont étudié de façon remarquable, comment on peut faire. Augmenter les rendements, augmenter les surfaces, etc. Donc, je vais directement à mon tableau final parce que j'arrive au bout, je crois, du temps qui m'était laissé. Voilà un scénario, rien de plus. C'est une possibilité. C'est pour montrer quand même qu'il y a moyen de faire. Alors, l'Asie est incapable de se nourrir. Elle a besoin de ça. C'est toujours des millions de tonnes équivalents céréales. Elle a un déficit de 660. En mettant tout au maximum, on irrigue tout ce qu'on peut, on cultive tout ce qui est pluvial, il en manque 660. Alors, ce n'est pas la Tunisie, l'Asie. C'est plus de la moitié de l'humanité. Il faut bien voir dans quel monde on se dirige. On se dit, on est mis dans un monde où la moitié de l'humanité ne sera pas autonome en nourriture. Alors, ça se traduit par quoi, ça ? Ça se traduit par quelque chose que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vous en parle tout de suite. Vous avez lu dans la presse, l'achat de terres cultivables dans les pays en développement par des pays développés. Donc, Madagascar, acheté par les Coréens, la Namibie, acheté par la Chine, les pays du Golfe, tout le monde, ayant vu ça et ayant compris qu'ils n'auraient pas, il faut bien qu'ils se trouvent une solution. Alors, ou bien ils disent, on va se fier au marché mondial, on va acheter, ou bien ils disent, attendez, le marché mondial, ça fait ça, moi, je veux quelque chose de sûr, donc j'achète. Donc, actuellement, vous avez une néocolonisation des pays peu développés, qui sont l'Amérique du Sud et l'Afrique, par des gens qui se disent, nous, on veut garantir notre alimentation en allant acheter nos terres. Ça, c'est grave et ça va donner des problèmes politiques que vous pouvez imaginer. Alors, ici, dans ce scénario, où est-ce qu'il y a de la terre disponible ? Il y en a en Afrique. Où est-ce qu'elle est l'Afrique ? L'Afrique subsaharienne, c'est toute la zone tropicale, il y a énormément de terre et il y en a dans l'Amérique latine. Donc, on pourrait, c'est un scénario, rien de plus, je ne dis pas que l'Amérique latine va nourrir l'Asie, mais en gros, il y a la possibilité d'avoir des excédents ici. L'Afrique subsaharienne a les ressources en eau et en sol. Il y a assez d'eau, il y a assez de terres cultivables pour que l'Afrique, même à 2 milliards, se nourrisse. Mais tout le monde le dit, l'Afrique a des conditions vides. Donc, le fait que la population africaine augmente n'est pas absurde à l'échelle de la population de la planète. L'Afrique est complètement sous-équipée, elle est vide. Et un des grands problèmes du développement économique de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de densité suffisante de population pour organiser un commerce, une industrie, etc., qui fasse que ça fonctionne. Les gens sont beaucoup trop loin les uns les autres, donc il faudrait, effectivement, arriver peut-être à plus de 2 milliards d'habitants en Afrique. Mais ce qui n'est pas acceptable et ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas possible, c'est de le faire aussi vite. Ça va beaucoup trop vite. Bon, l'OCDE, c'est-à-dire nous, et les Américains et la Russie, ou l'ex-Empire soviétique, peuvent produire plus. En particulier, le nord de l'Amérique et le nord de la Sibérie vont probablement gagner de l'ordre de 160 millions d'hectares de terres devenues cultivables alors que les zones méditerranéennes vont en perdre 110. Donc, les changements climatiques vont probablement faire faire qu'il y a plus de terres cultivables qu'avant, donc globalement. Mais bien sûr, on en perdra 110 dans les zones méditerranéennes. Donc ça, c'est un scénario. Alors, ce qu'on appelle virtuel, c'est ce que je vous ai dit. L'eau virtuelle, c'est qu'on va nourrir l'Asie à partir d'autres continents, etc. Ça se fait déjà, ça c'est un vieux schéma. Bon, à Chamassif, je vous en ai parlé. Voilà. Vous me donnez encore 10 minutes ? Oh, mais si vous en avez dit, je vais en prendre 20. Ça, c'est très rapidement. On parle beaucoup des questions énergétiques. Et à Copenhague, on va dire, biocarburant, ça va être épatant. Ça, c'est un scénario. Vous retrouvez à peu près les 4 milliards d'hectares cultivables. Donc, on nourrit tout le monde et on fait des cultures vivérières pour 2,6 milliards. C'est-à-dire qu'on passe de 1,6 milliards aujourd'hui à 2,6 milliards en faisant simplement pour bouffer. C'est faisable. Il y a encore assez d'hectares pour ça. Alors, est-ce qu'on peut rajouter des cultures énergétiques ? Dans ce scénario qui est dû à Griffon, il a dit, bon, on va regarder qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors, 1,5 milliard d'hectares. Il a mis 1,5 milliard d'hectares. Mais, ce qui n'est pas cultivé et ce qui est, je dirais, cultivable, c'est ce qu'on pourrait appeler zone protégée. Donc, actuellement, nous avons environ 2, 4,4 moins 1,6, ça me fait, 8,2,8 milliards d'hectares de terres qui sont des forêts, des savannes, des prairies non cultivées par l'homme, non utilisées et des écosystèmes. Alors là, on les fait passer à moins d'un milliard d'hectares. Donc, est-ce que la terre peut survivre en n'ayant plus à sa disposition qu'un milliard d'hectares cultivés ? Alors là, c'est simplement pour vous donner quelques illustrations. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je disais qu'est-ce qu'il y a une crise de rareté au XXe siècle ? Non. Les sols sont les facteurs limitants. Ce n'est pas l'eau qui est le facteur limitant. C'est les sols. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, on les urbanise. À l'échelle de l'Europe, nous perdons en 10 ans un département français par an de terres cultivables. Ce qui est un scandale. Pour faire des ronds-points. Alors, je déteste le rond-point, mais si vous voulez, le nombre de terres cultivables qui a été détruit par faire des grands ronds-points au collège. stupide. Bon, construction des maisons. On est obligé de redensifier l'habitat, faire des petits pavillons, chacun son petit jardin, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. D'abord, ça consomme une énergie fantastique pour se déplacer, pour se aller les gens. Il faut remettre à habiter des habitats denses et rendre à l'agriculture les terres qu'on a utilisées. Et dans les pays en développement, le problème de l'urbanisation existe. Mais enfin, l'ordre de grandeur est important quand même. un département français par an, je dis en disant, par an, au niveau de l'Union européenne. C'est énorme. C'est énorme. Pays développement, même chose. Et en plus, ils ont des problèmes énormes de développement de la, je dirais, de l'agriculture sur des sols qui sont peu favorables. Les sols du bassin amazonien, les sols du Congo, ce ne sont pas des très bons sols. Donc, ils se dégradent très vite et on perd des sols par s'alénisation, etc. Alors, les écosystèmes, et je terminerai par quelques images, ce que je suis en train de vous raconter, c'est ça. On va aller augmenter de 1,6 milliard à 1,5 milliard la surface cultivée. C'est un scénario, je dis bien qu'on va le faire, mais enfin, on est obligé d'une façon ou d'une autre de faire quelque chose. Donc, c'est ça, les surfaces non cultivées aujourd'hui qu'on va cultiver. Donc, ça, c'est très joli, mais voilà ce qu'on va en faire. Ça, c'est l'Indonésie, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on coupe tout ça et on met du maïs, de la culture, des animaux, de la viande, autant n'emporte le vent. Bon, ça, c'est la forêt du Nord. Pareil, puisqu'on va cultiver environ 160 millions d'hectares libérés par le permafrost. Ça, c'est fini. Tout ça, ça part. Tout ça, fini, terminé. Et lui, ben voilà. Voilà, je m'arrête là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada